Bonjour, concours d'agility à Rouget, dimanche 1er décembre, premier concours canin organisé par l'amicale des chiens de Châteaubriand. Une journée consacrée à l'art du dressage. Environ 70 chiens et leurs maîtres y ont participé, issus d'une trentaine de clubs. Toutes les races, on a 4 catégories, on a les tout-petits qui sont moins de 37 cm au garrot, donc on a des tout-petits, on a des un peu plus grands, moins de 47 cm, c'est en B. La plupart des chiens sont en catégorie C, donc ce sont des Golden, des Border Collie, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on a un seul chien en D, c'est un Rottweiler. Les D sont les grands, les mollusques, les chiens qui sont moins rapides. On fait d'abord l'éducation, donc on apprend les bases pour la vie quotidienne, les positions de contrôle, assis, marcher en laisse sans tirer, tout ça. Et puis, si on veut, on peut passer à l'agilité. On fait aussi chien visiteur, on fait des visites dans les maisons de retraite avec les chiens. Donc si on commence avec un chiot, impeccable. Mais moi, j'adopte toujours des chiens, donc on prend souvent des chiens âgés, c'est jamais trop tard. On peut faire quelque chose avec, donc c'est pour tout le monde. On encourage le chien, on félicite le comportement qu'on veut. Donc c'est par les jouets, par les friandises. Donc c'est agréable et ça renforce le rapport. Ce qui est primordial, c'est le rapport entre maître et chien. Donc c'est ça qui est la base de tout. Et on n'a pas le droit de toucher son chien. Et le chien ne doit pas porter de collier. Donc le but de l'agilité, c'est vraiment de guider son chien avec notre voix et nos gestuels, en fait. Donc il faut que le chien soit super bien attentif à ce qu'on lui dit et à ce qu'on lui montre. Après chaque parcours, je joue avec mon chien. Je joue, je joue, je joue, je joue, je joue, je joue. Pour lui dire, super, je suis fière de toi, même s'il a raté, c'est pas grave. Le plus important dans l'agilité, c'est de montrer qu'on s'amuse et que c'est comme ça qu'on va progresser. L'objectif pour moi, c'est de faire ressortir en fin de compte les meilleurs chiens pour que les concurrents travaillent de plus en plus pour préparer les périodes de sélectifs. Parce que sur un concours comme ça, les concurrents viennent chercher des qualificatifs qui leur permettent d'accéder à des sélectifs régionaux, puis des finales nationales. Pour en savoir plus sur l'agilité et l'amicale des chiens de Châteaubriand, rendez-vous sur internet www.chiensdechâteaubriand.com. L'adhésion à l'amicale est à 108 euros la première année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada